Est-ce que c'est un bon moment de se parler? Oui, oui. Parfait. On vient de parler avec le DPCP, qui est le procureur de la Couronne à Québec, avec qui nous on fait affaire en matière de l'allégation qui vise des policiers. D'accord. On va envoyer pour analyse certains documents pour voir si on va ordonner une enquête criminelle comme le prévoit la loi sur la police. C'est l'article 286. Vous le lirez si vous voulez. Donc, c'est sûr que vous n'allez pas avoir des nouvelles de nous dans les prochaines semaines, parce que c'est assez volumineux comme analyse par le DPCP. OK. Vous devez saché qu'on s'occupe de ça. Et puis, je vais vous envoyer un courriel prochainement cette semaine pour vous. De toute façon, ce n'est pas nécessaire. Vous me faites confiance. On est en lien avec le DPCP là-dedans. J'en ai juste cinq questions. Est-ce que vous êtes enquêteuse? Est-ce que vous avez besoin d'aller sur le fuyable pour analyser le bout de chemin et l'endroit où le tireur est caché et des allégations que vous avez dit à cause de ce qui n'est pas vrai? Est-ce que l'enquêteur n'est pas allé voir le terrain? On n'est pas rendu là en ce moment. Il faut récupérer, nous autres, les deux dossiers. Il faut récupérer l'enquête indépendante qui a été faite. Il faut récupérer l'enquête qui avait été faite sur vous. D'accord. Puis, après ça, on consulte le DPCP à l'effet de ce qui a matière à rouvrir une enquête criminelle sur les policiers. Ça, c'est une démarche qui est prévue à l'article 286 de la loi sur la police. C'est ce qu'on fait. OK. Donc, ça, ça va prendre quand même quelques semaines d'analyse. Puis, de toute façon, on comprend qu'il n'y a pas d'urgence. Ça date de 2013. Hé! On est allé 2022! Sous-titrage ST' 501